salut à tous et nous voilà de retour sur kingdom arts donc on avait la dernière fois on avait fait tout le tuto et on avait commencé à réunir les ingrédients pour le radeau enfin les ingrédients les matériaux pour le radeau et et cette voici donc on va les rendre les matériaux à kairi et continuer un petit peu je pense qu'on va pouvoir la boucler l'île du destin dans cet épisode une potion plus comme c'est gentil alors là oui rentrons de toute façon il n'y a pas grand chose d'autre à faire là sur l'île en tout cas pour l'instant à part se se fighter en boucle contre contre les copains donc voilà le point c'est que donc là les gamins vivent sur l'île du destin et kairi vient d'un autre endroit donc c'est pour ça qu'ils sont mott pour partir pour partir l'aventure c'est dur c'est tellement dur de les voir comme ça je sais pas il ya un truc dans le visage de kairi que je peux pas enfin si les expressions sont très exagérés et tout est pas non pas dans le bien pas vraiment pas correctement je trouve c'est en fait c'est un jeu qui a très mal vieilli je je m'en aperçois mais je trouve que c'est un jeu qui a assez mal vieilli en fait surtout non surtout dans ses designs sont assez assez atroce en fait et voilà riku qui se pose un qui se pose en chef il a envie de nouveautés il a envie de découvertes et il essaie de pécho aussi accessoirement il n'aurait jamais pensé de rien de cela carrie merci vous êtes bienvenu il me semble je continue du coup avec ces doublages c'est le bleu américain il me semble que le mec qui double sera c'est le mec bonjour je suis xian du futur enfin pour vous c'est xian du passé mais je suis le futur du xian qui s'apprête à raconter une connerie qu'il n'assume pas le doubleur américain de sora est ce monsieur et lee joel osman que je ne m'apprêtais à confondre avec zac efron oui l'acteur de high school musical que je confonds lui-même avec jesse mccartney qui est le doubleur de roxas maintenant que tout ceci est mis au clair je peux retourner à mon époque et vous laissez profiter du reste adieu qui jouait dans ce coup le musical je crois non parce que j'avais une copine au lycée qui était très fun de kingdom arts mais qui est aussi très fun de la school musical et je traînais avec des gens chelous il était elle mise à part ça elle était très gentil mais mais voilà et zac efron voilà comment il s'appelait je crois que c'est comme ça c'était c'était ça son nom attend je crois que je raconte grave des conneries en fait attend il faut que j'en ai le cure net donc deuxième écran je t'invoque sera voice actor voilà c'est ça la vraie la vraie interactivité c'est de pouvoir googler des trucs pendant que tu fais ton ton let's play c'est formidable alors blablabla ah mais je raconte bien des conneries en fait d'accord ok donc non alors excusez moi pour ça qui est fronde c'était elle ali joel osment qui le double j'étais persuadé qu'il y avait un truc tant pis ça m'aurait permis de vous raconter l'histoire de cette fille que j'ai que j'apprécie beaucoup mais qui qui avait un goût certain pour un pour comment s'appelle pour truc comme cette série de films atroces high school musical voilà alors ouais non mais non mais c'est moi qui me c'est moi qui fait qu'il raconte ma wac pendant que je raconte des conneries on est en train de rencontrer donald et dingo qui malheureusement ne garde pas tenue j'aurais bien aimé pouvoir leur remettre cette nuit moi parce que j'aime beaucoup la tenue de donald alors par contre donc on est encore en train de parler de voix c'est vrai que je trouve que les doublages français font un très bon taf de ressembler extrêmement aux doublages américains pour donald et dingo alors là par contre enfin bon les doublages disney je les connais aussi bien que les deux que le doubleur de sora mais je ne sais pas si c'est les voix officielles ou quoi que ce soit mais en tout cas ouais les voix françaises sont extrêmement similaires donc là c'est pas trop dépaysant et alors par contre ouais ça m'a toujours perturbé moi j'étais déjà en train de parler donc c'est passé mais la mini la tête de mini est énorme c'est à dire c'est les proportions de mini sont incroyables et je dis pas ça parce que voilà elle est tique mais pas dans le bon sens allez donc du coup maintenant deuxième jour des histoires de radeaux et on a accès à une deuxième partie de l'île qui est la baie on a la super épreuve des palmiers ah raté et donc Kairi va encore nous demander d'aller chercher les trucs cette fois-ci donc il y a le fameux champignon ah mais non d'abord il faut trouver Riku donc il y a le fameux champignon donc il y en a un là et puis il y a l'autre source dont je parlais dans l'épisode précédent il va y avoir une nouvelle activité qui va s'offrir à nous d'abord faut qu'on aille voir Riku qui regarde le large dis moi tout Riku alors comment on va l'appeler Excalibur alors je ne sais plus je pense que je crois que avant quand j'étais gamin je l'appelais Ragnarok parce que c'était le nom en fait du vaisseau dans Final Fantasy VIII c'est vraiment très très classe comment je vais l'appeler ce coup-ci ? tiens voilà on va l'appeler un nom très très classe vous allez voir c'est là que je vais avoir la place là ou le R voilà oh attends ouh ça va être juste non oh oui c'est bon j'ai pile la place la raclure voilà voilà alors ça c'est c'est une c'est une une petite référence à Final Fantasy XIV comme je vous ai dit toute ma vie puisque le sous-marin de notre un des sous-marins de notre de la compagnie dans laquelle je suis qui s'appelle la raclure la raclure des abysses voilà Riku qui step up son game la directe genre Sora j'en ai rien à tamponner de tes histoires de chef moi je veux pécho et voilà maintenant on peut faire la course avec Riku et ce gros bâtard voilà voilà alors faut absolument pas marcher sur ce petit truc parce que sinon ça fait perdre du temps parce que ça s'écroule voilà normalement je devrais l'avoir si je me foire pas en fait ce passage là c'est pas évident en fait à cause de la de la caméra mais voilà j'ai gagné c'est cool oh merde attend il faut faire l'aller-retour mon dieu putain je suis un gros teubé bon bah j'ai perdu je pense que j'ai perdu ouais c'est fort dommage regardez comment il me taunt il était en train de marcher j'ai crié victoire trop tôt et voilà c'est la lose ça fait 1 à 1 voilà ça fait 1 à 1 parce que je l'ai battu au combat et donc tu peux continuer comme ça éternellement et tu peux faire monter le score et on peut on peut refaire on peut refaire la course mais en fait ça n'a aucun intérêt le radeau voilà c'est l'histoire de non a une importance plus tard mais une importance mine quand je dis une importance vous excitez pas non plus mais enfin sinon ça n'a aucun intérêt ça ne donne même pas d'xp alors un oeuf trois champignons deux noix de coco trois poissons et remplir ça avec de l'eau mais pas de l'eau de mer alors on va commencer par les noix de coco parce que c'est juste à côté pour les noix de coco il suffit de la thé des arbres alors c'est une noix de coco jaune only voilà c'était deux c'est ça ? ouais c'était ça donc les champignons il y en a un là les poissons je crois que non c'est uniquement non c'est uniquement de l'autre côté les poissons je crois l'oeuf je sais plus du tout il me semble qu'il y a un truc qui est encore dans le coin allez Sora monte monte Sora voilà alors il me semble qu'il y a un truc dans le coin voilà on va dessiner voilà alors c'est pas l'oeuf mais c'est un petit coffre et il est chiantement accessible on va essayer un peu je crois que c'est pas grand chose dedans je crois qu'il y a pas grand chose d'intéressant dedans en fait il faut prendre le bon angle et donner un coup d'épée en l'air il faut prendre le bon angle et donner un coup d'épée en l'air un truc comme ça ah je sais c'est pas ça va faire chier ça je l'aurai j'aurai ce coffre 5 minutes later ce qui est bien quand t'es un peu teubé c'est que tu t'en aperçois toujours trop tard je crois que c'est accessible comme je le faisais et voilà non c'est un équipement c'est un collier carapace qui augmente la défense donc voilà c'est très embarrassant donc il nous manque quand même des trucs maintenant alors je me rappelle vraiment plus d'où est l'oeuf en attendant on va quand même retourner de l'autre côté on va aller chercher les poissons pour en avoir ici je m'en assure quand même on va chercher les poissons l'eau et le deuxième champignon voilà alors les poissons il faut réussir en fait tout simplement aller pêcher dans l'eau comme ça je vais leur marcher dessus c'est pas il y en a trois l'autre est ici voilà il me semble que la première fois que j'ai fait ça quand j'étais gamin j'ai galéré parce que je comprenais pas comment fallait faire parce que genre j'avais pas de canne à pêche quoi moi j'étais habitué au carina of time genre pour choper les poissons de sortir la canne à pêche et euh bah non là je pouvais toujours je pouvais toujours galérer il suffisait d'aller leur marcher dessus Sora comme ça il est cacohi il attrape les poissons à la main et attention ce champignon déclenche du scénario il y a presque un essai à la Calvin et Hobbes je trouve la tête de Sora, pas celle de Kairi ça les textures au niveau des bouches elles sont... elles sont vieillis voilà on va dire ça comme ça et voilà Sora a été a été touché par ce que racontait son... par ce que racontait Riku et décide de faire des trucs un peu mignons pour un gamin un peu cringe quand on est plus vieux j'ai venu pour voir la porte à ce monde ce monde a été connecté et voilà qu'est-ce que tu parles ? on commence à avoir un peu de vraies sévères mais pas trop tu ressembles à un sac à patates tu es où ? arrête de me débrouiller comme ça hein ? où... où est-ce que tu viens ? tu n'as pas encore tu ne sais pas encore ce qui est derrière la porte c'est une époque où je connaissais ces répliques par coeur en français hein mais... il y a tellement à apprendre je pense que je dois toujours me souvenir des répliques de la cinématique de fin par contre on verra... on verra ça quand on y sera je crois que ce qui me dérange le plus dans les visages c'est les yeux ils sont très ronds énormes et très flashy je sais que j'aime bien ce moment parce qu'il est... très étrange vraiment enfin... tu vois c'est... c'est la première irruption de quelque chose d'étrange dans le... dans le petit quotidien de... d'éternel vacancier de Sora donc... reprenons... un oeuf je crois que je sais alors attends faut que je repasse par là et en fait je crois qu'il est sur le haut d'un des palmiers juste là il y a une histoire comme ça il me semble alors attends je me souviens quelle gueule a l'oeuf ben c'est un oeuf c'était con mais enfin voilà c'est juste un oeuf un gros oeuf un gros... oui un gros oeuf blanc c'est le fameux le fameux porte-clés de coquillage et donc un oeuf un champi oh wait t'es en train de me dire que je me suis tapé la cinématique mais j'ai pas pris le... j'ai pas pris le champi mais... bon bah demi-tour j'ai pas pris le champi oh non... promis il y a un moment où je deviens bon je vais pas vous dire quand je vais vous laisser la surprise en vrai on peut pas être bon à ce jeu alors bon on va retourner dans la caverne vite fait mais... mais... ah le voilà il était pas blanc du tout j'ai craqué moi important dans ma tête je visualise vraiment un oeuf bien accré je sais pas d'où je sors ça et si j'ai pris le champi et j'avais l'air de l'avoir pris derrière le caillou aussi que me racontes-tu de Moselle Kairi ? bon on va prendre 9 mais je suis perplexe et donc voilà il suffit de monter comme ça et... et voilà 1-1-9 bon voyons voir pour ce champignon en fait ce qui est énervant dans les déplacements c'est que comment dire dès que tu sautes tu perds à moitié ta... ah mais il fallait peut-être 3 champignons putain où est le troisième oh mon dieu alors et là mesdames et messieurs c'est le moment où je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse ce qui est un peu tristoune euh... s'il est pas dans la petite cave là-bas bah non de toute façon j'y suis passé tout à l'heure alors est-ce qu'il était pas ici ? non plus non plus oh damn où est le champignon ? ah bah c'est pas ça bah si bah voilà fallait pas le charger bien loin c'est tout et donc une potion et bah ouais rentrons oh et non on va pas on va pas s'embêter à faire à faire mumuse avec les copains surtout que là on va se taper quelques minutes de cinématique tiens en fait les personnages ont très peu d'expressions mais même même en voyant que c'est quand même un jeu qui a sacrément vieilli quoi et pas forcément très très bien je suis tout nostalgique de revoir ça c'est enfin ce plan où Sora et Kairi sont assis sur le ponton comme ça c'est un plan qui a qui a été énormément repris en fait qui a assez important dans la mythologie de de Kingdom Hearts et euh c'est voilà ça me fait quand même plaisir de revoir ça en même temps ça me faisait pas plaisir je serais pas en train d'y rejouer je serais pas aussi pressé détrouve 29 janvier et voilà c'est à peu près les seuls mots qu'on aura de Mickey de tout le jeu puisque puisque c'est peut-être le seul cache où Mickey a très peu d'importance en fait voilà Chain of Memories aussi et donc voilà une pièce est disparue j'aime beaucoup les portraits derrière alors en disant ça je suis en train de pointer mon écran du doigt ce qui est très très utile pour vous regardez moi ces proportions quoi je... autant... autant Daisy ça passe pourtant... euh Minnie elle est gonflée à l'hélium quoi et puis elle est toujours à la même bouche aux moissiers en trou verte et puis elle est toujours à la même bouche aux moissiers en trou verte quand il fait ça il me fait penser à Doofy c'est pas une référence très très glorieuse mais c'est une référence c'était terrible nous étions scatterés et comme je peux le voir je suis le seul qui le fait à ce castle plot point tu vois ? oh c'est bien je l'ai obtenu tu veux dire pendant que nous sommes dans d'autres mondes nous ne pouvons pas laisser de où nous sommes hein ? nous devons protéger la frontière mondiale oh c'est bien c'est bien la frontière mondiale Nago il est génial oh je pense qu'on a besoin de nouveaux duds quand on arrive et oui donc c'est pour ça que je parlais de leur tenue c'est parce qu'ils changent de fringue juste après je pense que vous vous en doutiez mais alors vu les features qu'on avait dans dans prologue dans 2.8 de prologue il y a des chances que qu'on ait la même chose dans dans le 3 en termes de changement de costume je ne sais pas si ça s'appliquera à Donald et Nago mais à mon avis on pourra pimper ça la machinerie Disney de la haute science de la haute ingénierie j'avoue que pour le coup à l'époque tout ces trucs toute cette ambiance très Mickey ça me touchait assez peu à l'époque parce que il faut savoir que je connais très très peu Mickey en fait POC en tout cas peut-être un peu mieux maintenant un petit peu mieux mais à l'époque je n'avais jamais vu aucun dessin animé avec Mickey quoi donc c'est vrai que moi j'étais un peu Mickey je m'en tamponne donnez-moi donnez-moi genre je ne sais pas Simba raté pendant celui-là donc voilà voilà c'est vrai que voir des têtes de Mickey un peu partout ça me faisait un peu ni chaud ni froid et donc oui il sera à une chambre parce qu'en fait il faut savoir que il y a d'un côté l'île du destin où ils jouent et de l'autre côté un endroit non identifié non défini où ils vivent donc voilà qu'on n'a jamais l'occasion de visiter et il a une mer qu'on n'a jamais l'occasion de voir non plus d'ailleurs et comme tout jeune plein de bon sens sera parti en mer par une tempête orageuse une tempête orageuse des ténèbres je ne sais pas comment il arrive à deviner que ce sont les comment dire les bateaux de Riku et Kairi parce qu'il n'a pas l'air d'avoir leur nom marqué dessus donc alors des ennemis mais ça sert à rien de leur taper dessus puisque l'épée en bois leur passe à travers donc la seule chose qu'il faut faire c'est essayer de retrouver Riku et Kairi on va commencer par Riku qui est là-bas alors on peut pas aller faire quoi que ce soit d'autre ah merde c'est vrai qu'on peut pas monter par l'échelle je me suis fait avoir je me suis fait avoir avant je me suis fait avoir aujourd'hui on est obligé de filouter du coup on fait un grand tour on a gagné un tour gratuit on est obligé de passer par là voilà pour remarquer la puerta qui est apparue là-bas c'est encore arrivé je me suis fait je m'en rends pas je m'en rends pas mais c'est qu'il y a pas ça ne se passe on voit le truc c'est qu'il y a bien Nous ne pouvons pas laisser la peur nous arrêter. Je ne suis pas peur de l'éclairage. Et donc voilà. C'est la merde. Alors voilà, il faut savoir que quand j'étais gamin, je croyais qu'il a des gants avec des sortes de plaques en métal dessus. Je croyais que c'était ça en fait qui lui donnait son pouvoir. C'est genre il avait des gants magiques ou alors c'était le symbole sur le gant qui lui permettait d'avoir la ki-blade en fait. C'est genre l'un allait avec l'autre en fait. Et donc voilà, maintenant on peut se fighter. Alors les ennemis pop à l'infini donc c'est pas la peine de s'évertuer à les taper. Ce qu'il faut faire maintenant c'est aller trouver Kayai. Et c'est pas compliqué, elle est dans le deuxième endroit suspect. Et voilà. Alors vous remarquerez très vite qu'il y a un truc avec les portes dans ce jeu. Il y a même plus qu'il y a un truc avec les serrures voire même avec les clés. Je dis ça, je dis rien. Et voilà, le plot est mis en place. Et c'est définitivement la mouise. Puisque le monde de Sora vient de se faire absorber. Et on va devoir se faire taper contre Darkness. Qui oui, hein. Qui est un boss extrêmement récurrent. On le revoit plusieurs fois. Pas forcément dans l'histoire mais on a moyen de se refighter contre lui. On le revoit dans Chain of Memories aussi. Je vais y aller comme une brute. Je vais pas... Je vais pas trop réfléchir. On peut pas lui taper les jambes. C'est fort dommage. La seule chose qu'on peut frapper c'est ses mains. On s'écarte. Voilà. Ce qui va faire apparaître des ombres. Alors avec un peu de chance. Voilà. Là j'arrive à en tuer. Avec ce petit coup qui tourne là. Ah merde. Comment ça je peux pas toucher ? Ah, j'ai pas d'objet. Alors ce qui est bien, c'est que quand même là. En fait les ombres elles se servent surtout à te régénérer quoi. Parce que vu qu'elles droppent des orbes de HP. Tu peux les taper. Ça te permet de récupérer un peu de vie. Mais voilà. Avec ce petit coup de grâce tournant là. En général. Tu peux continuer à taper Darkness. Et quand même... Quand même faire des dégâts aux ombres à côté. Et voilà. Je suis en train de me dire un truc. Parce que là je viens d'avoir une compétence qui est rapprocheur. Je vous ai parlé du coup des compétences qui sont... De l'apprentissage des compétences qui est défini par le choix que tu fais en début de jeu. On joue à Final Mix. Donc les compétences elles sont sûrement différentes. Donc je vais être en... En total... Comment dire... C'est l'inconnu. Voilà. C'est la totale inconnue. Donc je ne sais pas quelles compétences je vais apprendre à quel niveau. Sachant que tu as des compétences dans Final Mix qui n'existaient pas dans l'original et ainsi de suite. Donc voilà. Bon bah... Je suppose que... Enfin... Comment dire... Le principe est valable aussi pour Final Mix. C'est juste que les compétences ne prennent pas exactement. Du coup de la même façon non plus. Donc voilà. Ils ont changé un peu de style. Et je ne comprends toujours pas pourquoi Léon. Et donc voilà. Nous voilà arrivés à Traverse Town. Le premier... Vrai monde qu'on va... Qu'on va explorer. Après... Après le tutoriel. Le jeu commence vraiment maintenant. C'est un rêve. C'est un rêve. C'est un rêve. Oh... C'est un rêve. Où est-je ? Oh... Oh... Tu sais où nous sommes ? Hey ! Alors... Donc... Qu'est-ce qu'on fait déjà ? Je pense que... Je me rappelle bien. De toute façon, ça va être le festival des cinématiques là. Voilà. Donc... Il y a 2-3 trucs qu'on peut faire. Il me semble que ce coffre, on ne peut pas y toucher. Voilà. Il ne souffra pas. Parce que... Ah oui. Voilà. Toc. Si je me souviens bien. Voilà. Il faut arriver à... En fait, à éteindre toutes les bougies. D'un coup en fait. Donc du coup là, c'est pas trop possible en vrai. C'est peut-être possible, mais en fait, il y a des manières bien plus simples de le faire. Donc... Avec de la magie entre autres. Donc... On ne va pas... On ne va pas tenter le coup pour l'instant. Voilà. Alors... Je crois qu'il y a 2-3 trucs à récupérer. On va faire ça vite fait. Genre... Si je vais par là... Ah, mais peut-être pas pour l'instant. Voilà. Le mec a une clé. Pour l'instant, il ne sait pas s'en servir. Donc on va tout simplement aller ici. Et... Je pense qu'on va... Il y a un pont de sauvegarde. Donc on va sûrement s'arrêter là. Après bien sûr avoir rencontré Sid. Qui est toujours aussi aimable. Voilà. Donc Sid qui va être, après ça... Le marchand... Le marchand attitré, quoi. Alors... Hop. On va essayer d'ouvrir ça. Donc on repassera le voir très très souvent. Et hop. Bon et bien voilà pour le deuxième épisode. On a fini... On a fini avec l'île... L'île de la destinée. Comme... Comme je l'avais dit. On va attaquer la ville de Traverse. Dès la prochaine fois. Allez, à plus !